Avant qu'on commence, placez votre main sur votre cœur. On va inviter le Saint-Esprit à faire son œuvre dans nos vies. Et après, on relâchera les enfants pour le MAE. Saint-Esprit, viens maintenant dans ce lieu. Viens et parle à chaque adulte. Parle également à chaque enfant dans le ministère aux enfants. Et donne à chacun d'entre nous le battement de ton cœur. Apporte dans ce lieu un esprit de révélation et de connaissance de Jésus-Christ. Ouvre nos yeux pour voir tes plans dans cet avenir proche. Et plus éloigné dans l'avenir. Et viens et fais ton œuvre profondément dans nos cœurs et dans nos âmes. On prie cela au nom puissant de Jésus-Christ. Et tout le monde dit, Amen. Que les enfants puissent aller suivre Sarah pour aller au MAE. Merci beaucoup à l'équipe de Louange. Super. Le Saint-Esprit fait quelque chose de très particulier parmi nous cette semaine. Et si vous voulez mettre un titre à ce message, C'est « Se préparer pour un jeûne ». Parce que dans une semaine, dimanche prochain, on va sauter dans le jeûne de Daniel. Mais ce jeûne est tellement important, frères et sœurs, qu'on ne peut pas simplement y aller aveuglément. Dieu veut nous préparer durant toute cette semaine. Donc attachez la ceinture. Et ouvrons la parole de Dieu et laissons-le nous parler. Donc on commence à Luc 1, verset 15 à 17. Parce que ce que la Bible déclare par rapport à Jean-Baptiste et à son ministère, c'est exactement ce que le Saint-Esprit souhaiterait faire cette semaine parmi nous. Donc Jean-Baptiste était nommé le plus grand prophète parmi nous. Et regardez ce que la Bible dit à propos de son ministère. Il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Donc il jeûne. C'est dans Luc 1, verset 15. Voilà. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Et il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie. Pour ramener les cœurs des pères vers les enfants. Et les rebelles à la sagesse des justes. Donc la dernière phrase, très importante, afin de afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Donc la préparation est vraiment la clé pour avoir un temps de jeûne puissant. Et si on comprend cela, on va avoir des percées dès le premier jour. Qui est dimanche prochain. Donc cette semaine, le Saint-Esprit va nous aider à être prêts pour dimanche. Et si vous êtes très attentif au Saint-Esprit, il va vraiment vous donner des directions très spécifiques pour votre vie. Donc la question se pose, mais pourquoi faut-il se préparer ? Est-ce qu'on ne peut pas faire comme les années passées ? Hop, on saute directement dans le jeûne dimanche prochain. Et donc je voudrais que vous repensiez, considérez le thème de cette année. On va beaucoup étudier les passages d'Ésaïe 54. Parce que le Seigneur nous parle d'élargir l'espace de notre tente. D'agrandir et tendre nos cordages. Et donc étendre la tente. Et affermir les pieux de la tente. Et tout ce que le Saint-Esprit veut faire, justement, demande de la préparation. Donc je vous donne quelques raisons pourquoi il est nécessaire de se préparer. La première chose. Le jeûne n'est vraiment efficace que lorsqu'on a un cœur désir bien disposé. Vous pouvez arriver à ce jeûne en disant, oh là là, j'ai pas envie. Ça y est, on le fait encore cette année. Je vais le faire parce que de toute façon, il faut le faire. Je vais le faire parce que Pastor Robert l'a dit. C'est pas la bonne attitude. C'est pas la bonne attitude. Vous vous rappelez peut-être ce qu'a chanté ou a dit le roi David dans le psaume 51, lorsque sa vie n'était pas tout à fait en règle. Il a dit, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Un esprit bien disposé qui va me soutenir, me tenir. Donc si vous voulez être soutenu, tenu pendant ces trois semaines de jeûne, il faut avoir au départ un cœur bien disposé. Un cœur propre, nettoyé. Un cœur pur. C'est ça qui rend le jeûne puissant. Non, pas le fait que vous absteniez de certaines nourritures. Si vous jeûnez simplement des aliments, c'est un régime, c'est pas vraiment un jeûne. C'est pas l'objectif qu'on recherche. Nous voulons y entrer avec un cœur bien disposé. Parce que c'est un cœur bien disposé qui va avoir une grande puissance et qui va voir les miracles. Il y a une histoire merveilleuse que vous pouvez lire à la maison cette semaine, dans 2 Chroniques 29. C'est après une période où Israël était complètement éloigné de Dieu, désobéissant et rebelle. Et donc Dieu a élevé un homme, le roi Ézéchias. Et donc il a mis plein de choses en place pour sanctifier le peuple et le ramener à Dieu. Et donc ses actions ont eu pour résultat un réveil spirituel dans la nation. Et à la fin de l'histoire au verset 36, on voit le peuple entier à porte des sacrifices et se réjouit tous ensemble. Et la Bible nous précise qu'au verset 31, c'est parce que leur cœur était bien disposé. Tout démarre avec l'état de notre cœur. Et chaque percée vient grâce à l'attitude du cœur. Et quand Dieu nous demande de faire un sacrifice, il sait ce qu'il y a après le sacrifice et la percée qu'il y aura. Le sacrifice va toujours accélérer l'action de Dieu. Et le sacrifice est toujours suivi par la joie. Et si vous lisez ce chapitre cette semaine, vous verrez à quel point ça a été puissant. Alors peut-être pour demander au Seigneur, quel sacrifice tu souhaites que je fasse pour me préparer pour la semaine prochaine. Alors nous allons tous, en tout cas de base, s'abstenir de viande, d'alcool, des oeufs, des divertissements. Mais en plus de cela, le Seigneur va vous donner quelque chose de très spécifique à chacun d'entre vous, là où vous êtes, ce qu'il vous demandera. Chaque année, le Seigneur m'a demandé un sacrifice différent de l'année d'avant. Peut-être qu'il m'a demandé une année, une semaine, que de l'eau de boire. Une autre année, il m'a demandé de ne pas saler, d'utiliser de sel. La raison pour laquelle il m'a menée vers Matthieu 5, en disant que vous êtes le sel de la terre. Mais la nourriture sans sel n'a aucun goût. Il voulait que j'expérimente et comprenne la vérité de ce verset-là. Et c'était très pertinent et ça m'a vraiment touchée puissamment. Donc une autre année, le Seigneur m'a demandé de sacrifier le piment rouge. Le piment fort. Le piment fort. Le piment, c'est un de mes condiments préférés. C'est un de ses condiments préférés. La première réaction, mes seigneurs, c'est un légume. Je pouvais justifier pourquoi ne pas le faire. Mais le point n'était pas de savoir ce que ça pouvait être ou ce que ça représentait pour moi. C'était qu'il me le demandait. Et de le mettre sur l'autel. D'aller plus loin avec le Seigneur. D'aller plus loin, plus haut avec lui. Et d'aller plus profondément avec lui. Et parfois, ça demande un sacrifice. Peut-être que le Seigneur va lui parler, pas de chips. Mais c'est pourtant des légumes, Seigneur. Le point est, il y a toujours une raison que le Seigneur a, pourquoi il nous demande de sacrifier et de poser ça sur l'autel. Et ce n'est pas nécessairement parce que vous n'aimez pas ce que vous mangez. Deux choses. Il travaille la condition de notre cœur. Mais en même temps, il nettoie et purifie notre corps, âme, esprit. Vous voyez, vous commencez à voir pourquoi ce temps de jeûne est important. Ce n'est même pas un jeûne complet, c'est un jeûne partiel. Mais on le fait en honneur de celui qui a tout donné pour nous. Donc, premier point, pour se préparer, il faut avoir un cœur bien disposé. Deuxième point. Donc, le Seigneur, là, veut nous parler d'être étiré, d'être élargi. Et pour pouvoir être élargi, il faut être un petit peu souple, un peu élastique. Ésaïe 54 nous dit, vous allez t'étendre sur la gauche et sur la droite. Et c'est comme s'il veut que nous étendions nos ailes. Pour aller au-delà de nous-mêmes. De conquérir plus de territoires. D'avoir un impact plus grand en tant qu'individu et en tant qu'Église. Mais ça, ça demande de la préparation. De la même façon, lorsque vous allez faire du sport, vous vous échauffez d'abord, vous préparez vos muscles. Ou avant que vous chantiez, vous faites des vocalises pour préparer vos cordes vocales. Donc, on prépare notre corps, notre âme, notre esprit pour cet élargissement, cet étirement. On ne va pas y sauter sans préparation. Troisième point. La troisième raison pour laquelle on a besoin de se préparer cette semaine. Et c'est très sérieux, en fait. L'élargissement va toujours se confronter à de l'opposition. Et il faut être prêt à cette opposition. Pas tout le monde a apprécié le ministère de Jean le Baptiste. Et même Jésus a dit, il est venu, Jean le Baptiste, sans manger certains aliments et de l'alcool. Et vous dites qu'il a un démon. Donc, chaque fois qu'on veut aller plus loin, il y aura toujours des voix critiques. Il y aura de la résistance. Et de l'opposition. Vous savez, cette voix qui vous dit, ça sert à quoi de jeûner ? Ça sert à quoi ? Ça, c'est un peu du vieux que l'Ancien Testament. Nous, on est sous la grâce. Vous avez entendu ces voix déjà ? Oh, ça, c'est religieux, ce truc-là. Ça, c'est une forme d'opposition, en fait. Parce que le Seigneur veut nous mettre ensemble pour qu'on puisse avancer ensemble à la même vitesse. Et chaque fois qu'on fléchit le genou devant l'opposition, on retient un peu ce que Dieu veut faire. C'est pour ça qu'on doit se préparer. Ah oui, il faut s'attendre à de l'opposition. Voilà, on peut s'y attendre. Mais soyez équipés pour y faire face. C'est important si vous faites un jeûne de trois semaines. Ou si le Seigneur vous demande quelque chose de différent à sacrifier. Donc, pensons à Jésus. Il était notre exemple. Et l'Esprit du Seigneur l'a mené dans le désert pour 40 jours de jeûne. Et donc, vous pouvez lire l'histoire en Matthieu 4, de ce qu'il a vécu à ce moment-là. Est-ce qu'il a eu de l'opposition dans le désert ? Vraiment, il en a eu. En fait, le diable est venu à Jésus trois fois. Et à chaque fois, il lui a lancé des choses différentes. Si tu es le Fils de Dieu, dis-lui de changer ses pierres en pain. Et comment a répondu Jésus ? Il est écrit, a-t-il dit. C'est la première chose qui est sortie de sa bouche. Il n'a pas dit, ah oui, j'ai vraiment faim, ça fait 40 jours que je jeûne. Et il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Peut-être que le Seigneur va vous demander de jeûner le pain. Ou le riz. Quelque chose que vous utilisez pour remplir le vide. Mais qui est censé être rempli par la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas remplacer votre nourriture spirituelle par de la nourriture physique. Et la seule façon dont vous serez vraiment satisfait, c'est quand vous serez nourri de la parole de Dieu. Mais c'est une des tentations que Jésus a rencontrées dans le désert. Et plus tard, il a pris Jésus, il l'a mis au sommet du temple, et il a dit, jette-toi en bas, parce qu'il a dit que les anges vont venir pour te sauver. Et à nouveau, Jésus a répondu, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Troisième tentation, il lui a promis toutes les richesses de tous les royaumes, si seulement il fléchissait le genou devant le diable. Le diable essaie toujours de trouver un moyen pour que vous l'adoriez au lieu d'adorer Dieu. C'est très facile d'utiliser d'autres choses dans la vie, un idol, que nous boulons avant, au lieu de rendre Jésus le seul et seul Dieu. C'est très facile d'utiliser d'autres choses dans la vie pour qu'elles deviennent des idoles, et donc de fléchir le genou devant cela, au lieu d'adorer le Seigneur. Donc, ne laissez pas l'ennemi vous voler votre temps d'adoration ce mois-ci. Venez avec vos frères et sœurs, avec votre famille, adorez-le. Mais ne laissez pas les mensonges de l'ennemi venir vous voler ces temps-là, en pensant, par exemple, au prochain repas. Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et lui seulement. Et c'est seulement après la troisième fois que le diable est parti et que les anges sont venus servir Jésus. Donc, Jésus a expérimenté ces trois victoires durant son temps de jeûne. Et vous aussi, pendant votre temps de jeûne, vous allez expérimenter des grandes victoires. Voilà, la question se pose, comment Jésus s'est préparé pour ces quarante jours de jeûne ? Et donc, pour trouver la réponse, on va remonter dans Matthieu 3 pour voir ce qui s'est passé juste avant qu'il n'entre dans le désert. Donc, c'est de Matthieu 3, verset 13 à 17. Alors, c'est OK, nous allons le lire en anglais. Et Jean ne voulait pas que Jésus se fasse baptiser par ses mains. Il dit, c'est plutôt à toi de me baptiser. Mais Jésus a dit, laisse faire, car il faut que ce soit accompli. Et donc, Jean ne lui a plus résisté. Alors, c'est parti. Quand jésus s'est baptisé, il a plus A voix de l'étei covet, et Behold, And He saw the Spirit de God Descending Like a dove And Coming To rest Upon Him And Behold, A voice From heaven Said This This Is My Beloved Son In Whom I Am Well Pleased Or In Some Versions It Says in whom I have placed all my affections. So do you see, Jesus had a very personal encounter with God right before the 40-day fast. Donc on voit là que Jésus a vraiment une rencontre très particulière avec Dieu juste avant le début de ce jeûne de 40 jours. Et donc ce passage nous révèle trois choses qui font partie de la préparation. Premier point. Le baptême de Jean-Baptiste est un baptême de repentance. Première façon de se préparer à ce jeûne. Entrez dans un esprit de repentance. Repentance n'est pas juste dire on est désolé de ce qu'on a fait cet été. Cela veut plutôt dire un changement de cœur, un changement de direction, un changement pour notre vie. C'est ça ce que représentait le baptême de Jean-Baptiste. Et je crois qu'une bonne partie du corps de Christ a perdu cette importance d'un vrai esprit de repentance. C'est peut-être dû au fait qu'on parle d'un évangile qui est très fort en grâce. Mais à l'extrême. En comprenant mal ce que vraiment est la grâce. Parce que la grâce peut permettre tout. On est sous la grâce donc on peut faire ce qu'on veut. Ça c'est complètement faux. Dans Titus il est dit qu'on a reçu la grâce pour enseigner, nous instruire dans les voies. Et je crois qu'il est vraiment tentant de cultiver une vraie crainte de l'éternel. Une révérence. Et un profond respect pour sa majesté. Et de renoncer aux façons de ce monde. On a permis à trop de choses de contaminer notre relation avec le Seigneur. Et vous savez de quoi je parle. Parce que votre conscience vous l'atteste. Peut-être le type de films que vous voyez. Le type de musique que vous écoutez. Peut-être le type d'activités que vous participez au travers de l'ordinateur. L'internet n'est pas juste plein de bonnes prédications, n'est-ce pas? Et peut-être vous entendez l'Esprit de Dieu de vous repentir de choses pour lesquelles vous avez juste permis un compromis. Il faut que l'Église de Dieu puisse prendre cette repentance de façon sérieuse. Une Église sans repentance est une Église sans puissance. Quand le péché, le compromis contaminent la sainteté de Dieu, c'est comme s'il fermait le robinet et l'eau ne coule plus. Donc, vraiment considérer la repentance comme un style de vie. La deuxième chose qu'on voit dans l'histoire de Jésus, en fait, c'est son obéissance. Il était intentionnel inébranlable dans sa décision qu'il venait de prendre. Il a délibérément choisi de faire ce qui était juste et droit devant le Seigneur. Il n'a pas dit « Oh, c'était un long temps avant, ceci est juste. » Il n'a pas dit « Oh, mais ça, c'est vieux, cet ordre a été donné à Moïse il y a longtemps. » Non, il a dit « Non, ceci est juste. » Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et une des premières choses qu'il a fait pour l'accomplir a été son baptême. Il n'a pas dit « Mais en fait, Dieu ne m'a pas du tout parlé de cette histoire de baptême. » Il était écrit, c'était dans la loi et il a juste décidé d'obéir. Donc, on voit la repentance, l'obéissance également dans ce contexte. Et la troisième façon dans laquelle Jésus a été préparé, il a entendu la voix du Père. Quand vous entendez la voix du Père, vous serez transformés à jamais. Le Père a confirmé à son Fils bien-aimé son identité, sa relation avec lui, son intimité avec lui. Et c'est ce type de préparation que Dieu veut nous conduire pour cette semaine. C'est une sorte des fondements sur lesquels le Seigneur veut baser cela pour les trois semaines de jeûne. Alors, bien comprendre, on ne jeûne pas pour gagner l'amour ou l'approbation de Dieu. On jeûne pour se soumettre à lui. Pour grandir en lui. C'est pour ça que cette préparation est vraiment importante. Donc, la dernière raison importante pour se préparer est parce que le jeûne est toujours une période de transition. Dans le cas de Jésus, ça a été une transition de l'Ancien Testament à l'Ancien Testament. vers le Nouveau Testament parce qu'après ce jeûne, Jésus est pleinement entré dans son ministère. Et je crois vraiment qu'après ce jeûne, vous allez pleinement entrer dans votre ministère avec puissance. et vous allez voir la libération des dons et la puissance de Dieu comme jamais auparavant. Le ministère de Jésus a toujours été accompagné de signes, de miracles. Il a fait une transition entre être un homme simplement à être un homme ou un, un homme de Dieu. Spirituellement parlant, certains d'entre vous allez passer du stade d'enfant au stade adulte. Certains d'entre vous allez passer du stade de spectateur à participant. Certains vont passer du stade de victime à conquérant. Certains vont passer du stade de simplement être un simple croyant à être un vrai disciple. Certains vont passer du stade de consommateur à celui qui distribue, qui donne. Et si vous voulez expérimenter ces transformations, c'est cette semaine qu'il faut s'y préparer. Le jeûne, c'est simplement une autre façon de dire « Dieu, j'ai besoin de plus de toi. J'ai besoin de plus de toi. Je suis vraiment sérieux à ce propos. Je ne vais pas juste chanter un chant. Je vais faire les sacrifices qui seront nécessaires. Je vais me préparer pour me lancer dans cette puissance de Dieu. comme Jean le Baptiste comme Jean le Baptiste disait, il doit grandir et je dois diminuer. C'est notre objectif dans ce mois de jeûne devant nous. Mais je vous dis, vous allez rencontrer au moins trois obstacles. Les excuses d'abord. Tout le monde aime bien faire des excuses pourquoi je ne veux pas faire le jeûne. Mais tu sais, je travaille douze heures par jour. J'ai besoin de viande, Pasteur Catherine. Savez-vous qu'il y a d'autres sources de protéines qui vont vous donner autant de force? Donc, ce n'est pas une excuse. tellement facile d'avoir des excuses qui nous justifient pourquoi on ne veut pas obéir à Dieu. Il faut mettre ces excuses sous nos pieds. Il faut renoncer à ces excuses. Et arrêter de chercher des façons de justifier nos désobéissances. Deuxième obstacle. Un manque de vision. Peut-être que vous n'avez pas vu au-delà du mois de septembre ce que Dieu veut faire après ce jeûne. Il veut ouvrir nos yeux sur cela. Il veut qu'on voit bien plus loin. Je me demande si nous ne voyons ça doit être important. Ça doit être important. Amen. Parfois, on ne voit pas parce qu'on a trop de saleté devant nos yeux. On ne voit pas ce qui est invisible parce que nos yeux sont fixés sur les choses visibles. Père Robert a parlé de l'exemple quand on passe trop de temps devant l'écran. Et c'est un mot important, une parole importante pour vous parents. au lieu de mener vos enfants vers plus de temps passé sur l'ordinateur ou avec des jeux vidéo, utilisez ces écrans pour mener votre famille vers des chants d'adoration ensemble que vous pouvez faire. C'est l'unique façon dont vous pouvez détacher leurs yeux de ce qui est naturel et commencer à voir ce qui est super naturel. C'est la seule façon que vous avez pour détacher leurs yeux du naturel et pour les diriger vers le surnaturel. Et trop souvent les enfants sont complètement scotchés à l'écran. Et je pense que parfois les adultes sont collés à l'écran aussi. Donc c'est une distraction de ce que Dieu voudrait nous révéler dans le domaine invisible. Donc plus d'excuses plus de manque de vision. Et la troisième chose le doute et l'incrédulité. Vous ne croyez pas en la puissance du jeûne. vous n'avez pas entendu personnellement la voix du Seigneur sur les raisons pour lesquelles il veut vous emmener dans trois semaines de jeûne. Cette semaine vous allez arriver dans cette position de foi où vous savez qu'il va se passer quelque chose de puissant durant ces trois semaines de jeûne. Donc ce sont les trois obstacles qu'on va placer sous nos pieds. Je rajoute encore quelque chose sur l'aspect pratique de ce jeûne. parce que le Seigneur veut qu'on se détache de certaines choses pour nous attacher à d'autres choses. Première chose, conseil pratique. de façon graduelle, éliminez les choses que le Seigneur vous demande d'éliminer. Si vous mangez trois yaourts par jour, réduisez à deux au début de la semaine, ensuite à un au milieu de la semaine, et quand dimanche arrive, vous n'aurez plus cette faim de yaourts. Voyez, c'est pratique, concret. Si vous avez un verre de vin rouge avant d'aller au lit, diminuez-le à la moitié d'un verre. Et ensuite, à un quart. Avant dimanche, tout ça. Donc vous pouvez évacuer physiquement tous ces résidus de tous ces aliments-là. Si vous êtes quelqu'un qui buvez beaucoup de café et que le Seigneur vous a demandé d'arrêter le café, il faut que vous le réduisiez petit à petit cette semaine. Le premier jeûne en tant que chrétien était une catastrophe. J'avais six mois d'ancienneté dans le Seigneur. Jamais je vais l'oublier. Je buvais beaucoup de café à l'université. Et le pasteur a demandé à un jeûne de 24 heures que de l'eau. À 10 heures le matin, je commence à avoir ce mal de tête dans mes temples. À 11 heures, ça a commencé à prendre plus ma tête. à 12 o'clock mon front là devant. À 3 heures de l'après-midi, toute ma tête était en train et tout mon crâne avait mal. C'était la caféine. Et donc, c'est ça, mon corps était tellement accro à la caféine qu'il a réagi lorsqu'il n'en avait plus assez. Donc, ayez conscience de ce genre de phénomène. Deuxième conseil pratique. Débarrassez-vous cette semaine des sources de tentation. On peut tout geler cette semaine. Donc, le fromage, le beurre, peut aller dans le frigo, la viande, le boisson, tout ça. Petit à petit, vous pouvez le mettre à le congeler dans le congélateur pour après le jeûne. Allez vers votre placard. If you open it up and you see all these cans of tuna, et si vous voyez toutes ces boîtes de thon, sortez tout ça, take the cans of tuna and put them away at the back, et placez-les bien au fond des pagères, et devant, et mettez des haricots rouges devant. Et voilà, des petits pois. et surtout des lentilles. Donc, vous remplacez les choses que vous êtes supposé ne pas toucher pendant ces trois semaines. Ah oui, pour ne pas les avoir devant les yeux. Amen. Le troisième conseil pratique. Concevez un temps, un planning très précis pour avoir plus de temps dans l'adoration et la prière. Parce que le but durant ce temps de jeûne, c'est de changer nos habitudes. Et donc, cette semaine, c'est justement le temps justement de voir ce planning et de prévoir ces choses. Et donc, dans dix jours, pas ce jeudi, mais le jeudi d'après, on aura notre première réunion de prière. Donc, incluez ces temps-là dans vos temps de prière. Levons-nous. Donc, c'est une semaine qui est importante dans le cœur de Dieu. et c'est une semaine importante dans la vie de chacun d'entre nous. Et c'est une semaine importante pour la vie de l'Église. Donc, on va prier ensemble. Est-ce que nous avons des équipiers de prière? OK. L'équipe de prière va s'avancer. parce que Dieu veut agir dans deux domaines ce matin. Et ces frères et sœurs sont habilités si vous avez besoin de l'aide si vous avez besoin d'aide dans un domaine ou un autre. anglais à gauche et français à droite. Merci. Donc, deux choses que Dieu nous dit. C'est un temps de repentance. Si vous avez besoin de vous repentir de quelque chose qui vous a permis d'entrer dans votre vie, maintenant, c'est le temps pour le faire. Si vous avez besoin de confesser quelque chose, ces frères et sœurs sont disponibles pour cela avec vous. Commencez cette semaine de la bonne façon, avec un cœur pur et avec un esprit bien disposé. Deuxième prière est pour ceux qui ont une telle fin d'entendre la voix du Seigneur comme Jésus l'a entendu lors de son baptême. Il a entendu exactement ce que le Père lui disait à propos de lui. Et il a été prêt ensuite à entrer dans ce jeûne de 40 jours. Peut-être certains d'entre vous allez entendre la voix de Dieu pour la première fois cette semaine. Si vous criez pour entendre la voix du Père, venez et dirigez-vous vers l'une de ces deux personnes pour prier avec eux. et dites avec eux « Oui, je crois que cette semaine je vais entendre la voix du Père. » Et la foi de l'équipe de prière va s'associer avec la vôtre. Donc abandonnons tout au Seigneur. Si vous voulez venir et recevoir la prière, avancez-vous. Vous pouvez vous avancer, c'est le moment. Père Céleste, merci. Merci parce que tu nous as donné le don de repentance pour nous remettre sur le bon chemin. Et nous recevons ce don précieux. Nous activons notre foi. et nous choisissons d'obéir à ta parole. Nous t'invitons Saint-Esprit à creuser profondément et révèle au profond de nos cœurs ce qui ne te plaît pas. Et crée en nous un désir comme jamais auparavant d'entendre ta voix. et de suivre tout ce que tu vas nous demander et de vivre seulement pour ta gloire. Je prie que tu parles à chacun dans cette pièce. On a tous des niveaux différents spirituellement. Mais on peut tous entrer ensemble dans cette période de jeûne avec joie et attente. et avec nos yeux fixés sur toi. Fixés sur ce qui est invisible. Parle maintenant. Conduis ton peuple dans ta volonté parfaite. Et bénis chacun au nom de Jésus. Élevez vos mains. Si vous avez besoin de vous avancer c'est le moment maintenant. Gardez les yeux sur Jésus. Laissez-le faire ce travail qu'il fait si bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada